De nombreux Gabonais, à l'exception des usurpateurs, constatent que le Gabon se porte de plus en plus mal. Tous les secteurs vitaux du pays sont quasiment à l'arrêt. Les secteurs publics sensibles, à l'instar de la santé, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sont fragilisés, à la fois par des grèves à répétition, du fait du délabrement des infrastructures et par la mauvaise gestion des ressources humaines. Les recrutements et les concours d'entrée aux écoles de formation dans ces deux secteurs sont gélés, alors que dans le même temps, les recrutements dans les forces de sécurité se déroulent sans discontinuer. Le non-payement des pensions de retraite à échéance échue et le blocage des situations administratives dans la fonction publique sont autant de difficultés qui affaiblissent aussi bien le service public que les salariés de plus en plus précarisés. Le gouvernement des usurpateurs a instauré au sein de la République un climat d'apartheid entre les Gabonais vaccinés et ceux qui ne le sont pas, renforçant ainsi les divisions déjà créées par les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Sous le prétexte de combattre la pandémie, le gouvernement des usurpateurs, dans son incompétence notoire et son amateurisme connu de tous, a pris, sur la base d'un simple bout de papier, la décision d'escroquer davantage les Gabonais et les Gabonaises en faisant de la COVID-19 son fonds de commerce. Ainsi, ont-ils décidé sans aucune explication de faire passer le test PCR de la gratuité au paiement désormais d'une somme de 20 000 francs CFA, de 20 000 francs CFA à 50 000 francs CFA pour le test VIP, de conditionner l'accès aux édifices et aux services publics, à la présentation désormais d'un test PCR en cours de validité ou de la carte de vaccination, de la levée sectorielle du couvre-feu uniquement pour les personnes vaccinées. Le gouvernement continue de braquer ce qui pouvait encore rester de liberté aux citoyens, de plus en plus réduit à se constituer en clientèle forcée de la COVID-19, qui, visiblement, est devenue une épicerie où le chiffre d'affaires semble l'objectif à atteindre. C'est le lieu de rappeler au gouvernement des usurpateurs que les Gabonaises et les Gabonais ne sont pas à brader comme des vulgaires richesses matérielles. A l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national de la démocratie, institutions censées réguler la démocratie, un chef de parti allié au PDG a surpris plus d'un Gabonais lorsqu'il s'est fendu dans une déclaration tribaliste, haineuse, irresponsable, divisionniste, nocive pour l'unité nationale et le vivre ensemble. Ces mots, qui portent les germes réels du mal qui ronge le Gabon, ont la force de révéler l'inculture politique de son auteur. Rendre une ethnie, une partie du peuple gabonais responsable de la crise qui bloque le Gabon, trahit un déni de réalité et témoigne d'une malhonnêteté intellectuelle établie et surtout d'une volonté de créer une affaire dans l'affaire afin de distraire le peuple gabonais. Soucieux de préserver le vivre ensemble, la Coalition pour la Nouvelle République et le peuple gabonais condamnent avec vigueur ces dérives d'un outrage. Une chose est sûre, cette sortie du fameux Gaulois en chef n'a pas la force probante de détourner l'attention des Gabonaises et des Gabonais de la conduite désastreuse des affaires du Gabon en général et de la gestion calamiteuse de la pandémie de la Covid-19 en particulier. L'apparente réaction du régime contre M. Max Anisekoumba est en réalité une farce alors que chaque jour de voir les machinations des usurpateurs qui conduisent le Gabon vers la guerre civile dans le cadre de leur politique de la terre brûlée. La Coalition pour la Nouvelle République et le peuple gabonais interpellent les Amis du Gabon à agir sans délai pour lui éviter les affres d'une guerre civile. En l'occurrence, la Coalition pour la Nouvelle République et le peuple gabonais invitent les Amis du Gabon à l'accompagner dans l'application de la seule solution qui s'impose à tous, à savoir la passation pacifique du pouvoir. En effet, le Gabon mérite d'être confié aux mains de celui qui a reçu l'onction du peuple souverain le 27 août 2016, à savoir M. Jean Ping, qui a la volonté politique de mettre définitivement le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin.